Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui je pense devrait vous plaire vu le nombre de fois que j'ai reçu les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui on va parler de la croissance de votre agence, on va voir ensemble comment déléguer, embaucher, trouver des prestataires, à quel moment déléguer, bref, plein de trucs super intéressants, plein de questions que vous me posez très souvent concernant le scaling et la croissance de votre agence. Donc on va voir tout ça, mais d'abord deux choses que j'avais hâte de vous annoncer. Alors la première, vous l'avez peut-être vue, est-ce que vous avez vu cette formation offerte complètement dingue que j'ai mis en ligne dernièrement ? Ça s'appelle les 5 jours de mien consultant et c'est une formation sur 5 jours comme son titre l'indique, par email, qui est version écrite mais aussi en version vidéo selon ce que vous préférez et dans lesquelles je vous partage les 5 premières étapes pour un business SMA à succès. Alors ce contenu, il est gratuit mais c'est un truc de dingue, je ne devrais jamais partager ça gratuitement mais ça me fait plaisir, c'est pour vous, ça me fait plaisir. Et vous y découvrirez comment définir votre offre, définir votre avatar, avoir un mindset gagnant, trouver vos premiers clients, par le réseau, par la prospection à froid. Chaque jour, vous avez le contenu mais aussi des exercices à mettre en place pour implémenter mes conseils et avoir des résultats. Bref, un truc de dingue et tout ça, c'est en description. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous, vous la recevrez. C'est sur 5 jours, écoutez, à mon avis, ça devrait vous plaire, ça devrait vous plaire. Si vous voulez monter un business SMMA à succès, ça devrait grandement vous aider. Et maintenant la deuxième chose que je voulais vous annoncer, ça aussi c'est une bonne nouvelle pour devenir consultant. La formation sera éligible dans quelques jours pour l'achat via le CPF. Donc si vous avez des crédits CPF et que vous voulez vous former au SMMA, écoutez, devenir consultant va bientôt être disponible aussi pour vous. Et alors, si vous voyez cette vidéo plus tard, peut-être que ce sera déjà le cas. Si vous la voyez au moment de sa publication, alors ça sera disponible dans quelques jours. Dans tous les cas, si vous voulez profiter du CPF pour acheter devenir consultant, passez par le lien qui est en description. C'est une liste d'attente qui va simplement nous notifier que vous êtes intéressé par l'achat. Et en gros, un membre de l'équipe de devenir consultant vous contactera pour vous aider dans le process d'inscription. Donc les liens pour la formation gratuite et pour le CPF, c'est en description. Je vous laisse aller voir ça. Et maintenant, je vous propose qu'on attaque le sujet, qu'on rend le vif de sujet et qu'on voit ensemble comment scaler votre agence au niveau des ressources humaines, des prestataires, des employés, etc. Alors, pour cette vidéo, j'ai tout rassemblé en trois questions principales. Trois questions que je reçois très souvent et qui vont complètement ouvrir le sujet sur tous les points intéressants et importants pour que vous puissiez avoir une croissance sereine et saine. Donc ça sera en trois parties. Et la première partie, donc la première question, ce sera à quel moment commencer à déléguer ? Ensuite, on passera à la deuxième partie, deuxième question qui est, doit-on déléguer auprès d'un employé ou auprès d'un prestataire ? Et comment choisir entre les deux ? Quelle est la meilleure option pour vous ? Et enfin, troisième partie, troisième question, comment faire pour bien déléguer auprès d'un prestataire ou bien déléguer auprès d'un employé ? Comment bien embaucher ? Comment bien choisir ses prestataires ? Vous voyez, ça fait quand même pas mal de sujets et je vais essayer de répondre à tout ça en moins de 20, 25 minutes parce que votre temps aussi est précieux. Et écoutez, on y va. On commence tout de suite avec la première partie, la première question. À quel moment est-ce qu'on doit déléguer ? Alors, vous le savez, j'aime bien le dire, le SMMA, c'est un business model qui est simple. Il n'est pas facile, mais il est simple parce que le business model est simple. Le SMMA, c'est de la vente et de la production. Donc, on a un levier pour la vente, vendre plus, et on a un levier de production, donc produire plus, livrer les contrats aux clients qu'on aura signés. Aujourd'hui, quand vous démarrez, vous êtes seul, vous faites et la vente et la production. Et si vous suivez mes conseils habituels, vous le savez, je vous conseille souvent de ne pas déléguer la vente. En tout cas, jusqu'à ce que vous soyez à 40, 50 000 par mois et même plus, ne déléguer pas la vente. C'est ma conviction personnelle, vous le savez. Là, il n'y a pas de vérité universelle, je le dis tout le temps, mais là, dans cette vidéo, je vous donne mon avis personnel. Ne déléguez jamais la vente. Gardez ça pour vous en tant que chef d'entreprise. Et donc, ce qui suppose que ce sera la production qui sera déléguée. En tout cas, pour les premiers 50 000 par mois, on va dire. Vous avez donc le levier de la vente, le levier de la production. Et il va arriver un moment où vous allez faire ce qu'il faut, trouver des clients, faire 8, 10, 12 000 par mois. Et il va y avoir un moment où vous avez la vente et puis vous avez la production qui commence à vraiment augmenter. Et il y a un moment où vous allez avoir votre emploi du temps qui se remplit. Genre, vraiment. Vous allez avoir 3, 4, 5 sites web à créer dans le mois par exemple, si vous êtes dans la création de sites web. Ou alors, beaucoup de campagnes de pubs à gérer. Et il va arriver un moment où votre production, votre besoin de produire pour vos clients va être tellement élevé que vous allez commencer à manquer de temps pour faire de la vente. Vous allez aussi peut-être commencer à manquer des deadlines pour vos clients, avoir du retard sur vos livraisons. Peut-être que vous allez commencer à vous coucher un peu plus tard, à manquer vos séances de sport. Bref, à vivre des choses qui, généralement, sont vécues par un consultant un peu débordé. Et ça, je vous le souhaite au fond. Parce que c'est que vous aurez des clients, vous aurez de la clientèle. Mais c'est aussi le signe qu'il faut commencer à déléguer. Donc, quand vous voyez que vous commencez à avoir tellement de production que la vente vous manquait de temps et que vous avez des problématiques au quotidien. Bah, c'est là que vous pouvez commencer à déléguer. Donc, soit un employé, soit un prestataire. Et on va discuter après de comment est-ce qu'on choisit entre les deux. Personnellement, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Il y a vraiment un moment où je me rendais compte que je commençais à manquer des rendez-vous. Il y a un client en particulier qui a été un sort de wake-up call. J'ai livré un site web avec 4 jours de retard. Alors, en soi, 4 jours de retard, ce n'est pas un drame. Mais ce client était particulièrement ponctuel. Enfin, il aimait la ponctualité, on va dire. Il me demandait carrément 100 dollars de rabais par jour de retard. Alors, je n'ai jamais payé ça. Enfin, je n'ai jamais déduit la facture. Mais vous voyez l'idée. C'est quelqu'un qui était à cheval. Et donc, celui-là, vu qu'il m'a reproché ses 4 jours de retard, je me suis posé la question. Mais pourquoi j'ai eu 4 jours de retard ? Habituellement, je suis ponctuel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, depuis quelques mois, peut-être un mois, deux mois, je commençais à avoir du mal avec tous mes rendez-vous. J'avais du mal à maintenir mon rythme de sport. J'avais un coach de sport et un coach de sport qui me facturait même quand je ne venais pas à la séance. C'est le principe du coach. Même si je ne viens pas, je devais payer la séance. À moins d'avoir une bonne raison. Et là, je me rendais compte que je payais pas mal de séances à vide. Parce que je n'y allais pas. Parce que je travaillais à la place. Donc, des retards, des rendez-vous que j'avais oubliés. Ça a été un wake-up call. Et je me suis dit, ok, c'est maintenant que je vais commencer à déléguer. Comment est-ce qu'on délègue à ce moment-là ? Quand on sent qu'on a le besoin de déléguer, comment est-ce qu'on délègue ? Eh bien, si vous avez suivi globalement mes conseils sur cette chaîne, et sinon, je vous mettrai une petite vidéo dans la fiche qui apparaîtra à droite, à gauche, vous avez probablement constitué un fonds de croissance dans votre entreprise. Donc, vous le savez peut-être, mais moi, je vous conseille de prendre tous les mois une partie de l'argent que vous gagnez et de le mettre dans un fonds de croissance qui vous servira à financer la croissance de votre entreprise. Et notamment, à créer des postes. Donc, voilà, embaucher. Ou alors, à financer, je ne sais pas, des prestataires ou des projets. Et donc, moi, personnellement, j'avais appliqué ma propre médecine. J'avais mis de l'argent de côté. Tous les mois, il y a une partie de l'argent qui rentrait en chiffre d'affaires que je mettais de côté. Et donc, personnellement, le choix que j'ai fait à ce moment-là, c'était d'embaucher. Vous auriez aussi pu prendre un prestataire. On verra dans la deuxième partie, dans quel cas, passer sur une embauche ou sur un prestataire. Mais vous voyez, c'est au moment où on sent qu'on a un besoin de déléguer, qu'on a un manque au niveau de notre temps quotidien, qu'on commence à se sentir débordé. C'est le moment où on va utiliser ce fameux fonds de croissance pour commencer à déléguer. Il y a aussi une deuxième situation dans laquelle vous pouvez commencer à déléguer. C'est lorsque vous avez des clients et que vous vendez, par exemple, des sites web et de la publicité en ligne et vous commencez à avoir des demandes pour des ventes supplémentaires, de l'upsell. Je vous donne un exemple. Vous avez un client pour qui vous faites de la publicité en ligne et il vous dit « Ok, j'aimerais bien une belle vidéo de l'entreprise. Est-ce que tu peux me faire ça ? » Dans la pratique, vous le savez, je vous conseille de vendre ce que vous maîtrisez. Donc, si vous ne maîtrisez pas la vidéo, vous devriez dire « Non, je ne peux pas te faire ta vidéo. Je ne maîtrise pas la vidéo. » Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est commencer à dire oui à ce genre de demande mais les déléguer à des sous-traitants. Et donc, vous pourriez déléguer quand vous êtes débordé mais aussi quand vous voulez vendre une prestation pour laquelle vous n'avez pas la compétence. Donc, dans ce cas-là, vous trouvez un sous-traitant, vous margez et vous pouvez donc quand même dire oui au client. Moi, concrètement, j'ai commencé avec un de mes premiers clients. C'était un traiteur. On faisait de la pub et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il m'a demandé une belle vidéo pour sa boîte. Je lui ai dit non. Par contre, je lui ai demandé un vrai bon budget, 6-7 000 dollars et j'ai délégué à une boîte pour environ 4 000 dollars si je ne me trompe pas le tournage. Donc, c'était une belle boîte de prod et il a fini avec une superbe vidéo corporative. Moi, j'ai pris un 2 000 dollars pour la supervision du dossier, la supervision du tournage, donner la direction de la vidéo à l'équipe pour avoir une vidéo qui me servira aussi sur Internet dans mes stratégies et la boîte de prod pour 4 000 dollars pour une vidéo de 2-3 minutes. Ils ont amené du beau matériel, ils ont bien fait les choses. Bref, c'était génial. Donc là, vous voyez, j'ai vendu une prestation que je ne maîtrisais pas à l'époque, il n'y avait pas encore Kevin avec moi, mais j'ai eu les ressources pour mettre en place ce qu'il fallait pour livrer une bonne qualité et prendre ma part au passage. Donc, vous voyez, pour répondre à la première question, c'est un peu les deux grandes situations dans lesquelles vous devez déléguer quand vous êtes débordé et que vous manquez de temps et que vous perdez en productivité, en efficacité et quand vous vendez des prestations pour lesquelles vous n'avez pas les compétences. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous devez commencer à vendre un peu de tout à n'importe qui. C'est seulement quand vous avez déjà un client qui vous demande quelque chose, vous sentez que vous avez les ressources autour de vous pour pouvoir se traiter, pourquoi pas ? Mais autrement, je vous conseille de toujours être focus sur vos champs d'expertise, vos spécialités. Alors, deuxième partie, quand on arrive au moment où on a besoin de déléguer, à qui on délègue ? À un prestataire ou à un employé ? Alors, encore une fois, pas de vérité universelle, mais je vous donne mon avis personnel aujourd'hui. Les deux sont possibles. Le premier critère, c'est faites comme vous, vous avez envie de faire. Je vous donne un exemple concret. Quand c'est arrivé, ce moment où je voulais déléguer, j'ai eu la possibilité de déléguer à des prestataires. Mais j'ai fait le choix d'embaucher direct. J'ai pris une partie de mon fonds de croissance et j'ai créé un poste. Alors, oui, au début, ça fait bizarre. Je faisais peut-être autour de 12 000 à ce moment-là. Et il y a 4 000 en tout avec les charges patronales et tout qui partaient dans un premier salaire. Donc, techniquement, j'avais 4 000 de moins à la fin du mois. Mais je l'ai fait avec la vision que très rapidement, cet employé qui me coûte 4 000, allait me rapporter 8-12 000 lui aussi. Et c'est comme ça que devrait fonctionner une boîte, normalement. Un employé doit vous rapporter plus que ce qu'il coûte. Et donc, moi, personnellement, j'ai fait comme ça. Pourquoi ? Parce que dans mon choix de vie, de lifestyle, je ne voulais pas seulement quelqu'un qui allait faire le travail pour moi à ma place. Je voulais quelqu'un qui va travailler avec moi. Je voulais avoir quelqu'un qui n'est pas forcément un associé, mais qui va travailler avec moi sur les projets. Quelqu'un avec qui je peux partager ma vision, avec qui je peux discuter, avec qui je peux aussi aller manger le midi. Quelqu'un qui va vivre la vie de l'entreprise avec moi et qui va être impliqué dans le projet et qui va m'aider au niveau de la prod. Je ne voulais pas seulement le travail. Je voulais aussi l'accompagnement qui va avec. Le fait d'avoir quelqu'un dans mon équipe. Et donc, personnellement, en partant de là, forcément, je me suis tourné vers un employé. Alors maintenant, je vais vous proposer, si vous êtes un peu comme ça, vous aussi, que vous voulez des employés, je vous partage deux trucs. Le premier, c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer avec des employés à temps plein. On parle toujours d'un employé à temps plein, mais vous pouvez aussi commencer avec un employé à temps partiel. 15-20 heures par semaine, qui va vous coûter donc deux fois moins cher, mais qui sera quand même là. Peut-être, je ne sais pas moi, deux, trois jours dans la semaine ou alors tous les matins, mais pas l'après-midi. Ça peut déjà être un vrai coup de pouce, même si c'est à temps partiel. Et ça vous coûte moins cher, vous pouvez le faire peut-être plus rapidement. Deuxième astuce, c'est que vous n'êtes pas obligé de directement prendre le risque d'embaucher comme je l'ai fait. Il y a aussi une sorte de transition qui est possible. En gros, vous le savez, si par exemple, imaginons que vous vendez des sites web, ok ? Vous vendez des sites web et vous, personnellement, vous êtes capable de produire quatre sites web par mois. C'est un exemple. Imaginons que ce mois-ci, vous en vendez six. Vous en avez donc deux en rab, on va dire deux sites web à 4000 euros chacun, ça fait 8000 euros de chiffre d'affaires. Vous pourriez déléguer ça à un prestataire externe qui vous prendra environ 50% des contrats, donc qui vous coûtera 4000 euros pour 8000 euros de site web. Si vous vivez cette situation pendant au moins deux à trois mois consécutifs, avec ce genre de chiffre, ça peut vous sécuriser dans une embauche. Tout simplement parce qu'un prestataire, c'est une charge variable. Si vous ne lui donnez pas de contrat, il ne vous coûte rien. Si vous lui en donnez, il vous coûte quelque chose. Généralement, il vous coûte plus cher qu'un employé. Mais si pendant trois mois consécutifs, vous sortez tous les mois au moins 4000, 6000, 8000 de prestataire, ça vous démontre que vous êtes capable de sortir de l'argent pour payer un employé. Ça, ça peut être la version sécuritaire. Commencez par prendre un prestataire qui fera le travail pour vous pendant deux mois, trois mois. Validez que vous avez une rentrée récurrente d'argent, que vous avez la sérénité et la sécurité financière nécessaires pour éventuellement créer un poste. Et au bout de trois mois, soit vous embauchez le prestataire si vous l'aimez bien et s'il veut, soit vous trouvez quelqu'un, un employé qui pourra faire ce travail pour vous en interne. Mais vous voyez, cette petite transition avec un prestataire, ça peut être utile pour vous sécuriser tout simplement. Et enfin, il y a la troisième option, enfin la troisième option, on va dire plus extrême, c'est directement de passer sur des prestataires et de créer tout un business avec des prestataires. Ça peut être utile si vous voulez être nomade, si vous ne voulez pas avoir d'équipe, si vous voulez juste vendre et faire faire le taf, avoir de l'aide. Ça peut être intéressant d'avoir des prestataires, mais encore une fois, ici je parle de choix de vie. Pourquoi est-ce que je parle de choix de vie ? Tout simplement parce qu'un prestataire vous coûte plus cher. Imaginons que vous vendez 4 sites web, alors on reprend l'exemple, vous pouvez produire 4 sites web et là vous arrivez à vendre 8 ce mois-ci. Si les 4 sites web en RAP que vous venez de vendre, vous les déléguer, donc ils vous ramènent 4 000 chacun, donc 16 000, et donc s'ils vous prennent 50%, le prestataire va vous coûter 8 000 euros pour produire ces 4 sites. Clairement, on se rend compte ici que c'est un exemple, c'est que des chiffres fictifs, mais enfin, des chiffres qui peuvent, c'est ce que je vois en moyenne sur le marché. Mais vous voyez que là, le prestataire, il va faire les 4 sites comme le ferait un employé, mais il va vous coûter 8 000 euros. Donc pour payer autant pour de la production, il faut partir du principe que c'est vraiment que vous ne voulez pas de charge fixe, vous ne voulez pas d'équipe, vous ne voulez pas d'employé, vous voulez rester flexible avec des prestataires. Il n'y a rien de mal à ça, c'est encore une fois une façon de monter un business, ça peut être sexy, mais il ne faut pas oublier que forcément vous ferez moins de marge. Si vous faites vraiment un volume de vente, si vous assumez vraiment le truc au niveau des ventes, vous ferez probablement moins de marge avec des prestataires qu'avec des employés. Personnellement, c'est ce que je vois, et quand je vois ce qu'un employé qui se donne à fond est capable de produire pour une boîte, je vois mal comme un prestataire pour être aussi performant. Alors, j'ai fait les tests, j'ai eu des prestataires, j'ai eu des employés, et si je prends l'exemple de Johan, par exemple, Johan rapporte au moins 5 à 10 fois ce qu'elle coûtait à l'agence. Bon, aujourd'hui, elle gère l'agence, donc c'est encore autre chose, mais quand je l'ai embauchée, la première année, elle rapportait au moins 5 à 10 fois ce qu'elle coûtait à l'agence. Donc vous voyez, c'est ce genre de situation que vous voulez générer, et pour ça, ça suppose de réussir vos embauches et vos délégations, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. Alors, maintenant que vous savez que vous avez besoin de déléguer, et que vous savez que vous devez soit embaucher, soit trouver un prestataire, selon votre style de vie, selon la structure de votre entreprise, vraiment, en fait, c'est vraiment un choix. En réalité, c'est le choix entre la charge variable et la charge fixe, et la structure de votre entreprise. Est-ce que vous voulez une équipe en interne, est-ce que vous voulez des gens en externe ? Vraiment, c'est plus un choix de vie, une vision d'entreprise, une culture d'entreprise qu'autre chose. Donc, quand vous aurez fait ce choix, comme je l'ai fait personnellement, et comme je vous l'ai déjà dit, moi je voulais employer, on va y revenir dans la partie 3, justement. Moi, je n'ai embauché que des amis et de la famille. Parce que ça aussi, ça faisait partie de ma vision de l'équipe, de l'entreprise. Je voulais travailler avec des gens qui sont mes proches, des gens avec qui je me sens bien au quotidien, avec qui je suis déjà au quotidien d'un point de vue personnel. Eh bien, je voulais simplement les intégrer à mon monde professionnel. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Comment faire pour que ça se passe bien, une embauche ou une délégation auprès d'un prestataire ? Écoutez, on va commencer avec les employés et ensuite, on verra avec les prestataires. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes critères, les mêmes clés pour avoir une délégation qui se passe bien avec un employé et avec un prestataire. Avec un employé, en fait, partez du principe que tout ce qui va se passer, vous en avez la responsabilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une embauche qui se passe bien, c'est grâce à vous. Une embauche qui se passe mal, c'est à cause de vous. Vous êtes forcément responsable des résultats que vous aurez. Il faut l'accepter. Et donc, ça veut dire que votre première responsabilité, elle se situe au niveau de l'embauche, au niveau du choix de la personne que vous allez embaucher. Personnellement, j'ai manqué beaucoup d'embauches. J'ai essayé d'embaucher des autodidactes que je ne connaissais pas, des diplômés que je ne connaissais pas, d'un HEC Montréal, etc. Ça s'est toujours très mal passé. D'abord, parce que je n'embauchais pas vraiment par rapport à la personnalité, au feeling. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement important d'avoir un bon feeling avec la personne avec qui on va travailler. Parce que quand on est une petite entreprise, comme c'est peut-être votre cas et c'est mon cas, on va passer beaucoup de temps avec la personne. L'humain est important. Donc, personnellement, je n'avais pas assez considéré le côté feeling et humain pendant mes premières embauches. Et j'ai fait une autre très grosse erreur, c'est que je n'ai pas bien formé la personne. Pour vous illustrer le truc, je vais vous comparer deux embauches. Une qui s'est mal passée, une qui s'est bien passée. J'ai embauché quelqu'un que je ne connaissais pas. Et je ne sais pas, dès le début, ça c'était au tout début de l'agence, je lui disais, vas-y, écoute, fais preuve d'initiative, dis-moi ce que tu vois de l'agence, dis-moi comment tu pourrais aider l'agence, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire dans l'agence. Le pauvre, il venait d'arriver, il ne savait même pas vraiment comment tourner l'agence, ce qu'on faisait, qui étaient nos clients, etc. Et je lui disais directement prendre des initiatives. Je ne l'ai pas formé sur ce qu'on vendait, sur les valeurs de nos clients, sur nos valeurs à nous, sur comment est-ce qu'on travaille, quels sont les process. J'avais complètement désappré cette partie-là. Ça s'est très très mal passé. Il y a eu des clashes, en moins de deux semaines, c'était fini. J'ai juste perdu du temps et de l'argent et de l'énergie dans l'histoire. A l'inverse, j'ai embauché mon père, vous le savez, il y a quelques jours. Et écoutez, quand mon père est arrivé, j'ai demandé à Johan de créer... Donc ça, c'est dans Devenir Consultant, ce n'était pas dans l'agence. Mon père, il est maintenant dans Devenir Consultant. On a créé toute une sorte de PowerPoint avec la présentation de l'entreprise, ce qu'on vend, à qui on le vend. On vous a présenté le profil des gens qui nous suivent, comment est-ce qu'on a échangé, à quoi ressemblent nos événements, comme l'immersion de Devenir Consultant. Voilà, on a présenté l'entreprise en détail. Et on a aussi fait un PowerPoint sur les tâches qui allaient être demandées à mon père, sur les process quotidiens et internes de l'entreprise. En gros, dès la première journée, dans une présentation claire, solide, précise, on avait même loué une salle pour l'occasion pour projeter ça au mur et manger en même temps, ça a duré 4 heures. Mon père, en moins d'une journée, il est reparti de là avec une vision précise de ce qu'était la boîte, de ce dont avait besoin la boîte. Et comment il allait prendre sa place dans la boîte. Vous voyez, ça, c'est déjà une embauche qui commence beaucoup mieux. Quand il arrive dans l'entreprise, il a une vision claire de l'entreprise et de ce qu'il va faire pour l'entreprise. Et il sait ce que j'attends de lui et je lui explique quels sont les points que moi, je vais observer pour être satisfait ou insatisfait. Il a des KPI, en gros, il a des KPI pour déterminer son niveau de performance. Et comment moi, est-ce que je vais considérer son niveau de performance ? Vous voyez, je mets du cadre, je mets du contexte. Et c'est comme ça qu'on réussit une embauche. Et en plus, au niveau feeling, ça va, c'est mon père. Et justement, c'est un des critères. J'ai embauché quelqu'un que je connaissais très bien parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui marchait pour moi. Pour certains, ça ne marche pas. Personnellement, embaucher la famille et les amis, ça marche. Donc, toute l'équipe de l'agence et de devenir consultant, c'est que des amis et de la famille. Après, comprenez bien que tout ce qui se passe au quotidien, c'est comment... En fait, tout va découler de comment vous avez incorporé l'employé à votre entreprise, comment vous avez passé la culture de l'entreprise et comment vous avez formé la personne. Comprenez bien que tout ça, c'est extrêmement important. Et une dernière chose, prenez en compte l'humain. Moi, l'humain, je ne l'ai pas assez pris en compte. Je me disais simplement qu'au début, je me disais à les employés, c'est des ressources qui vont m'aider à faire tourner la boîte. Oui, c'est des humains, on mange ensemble, on rigole bien, etc. Mais je n'avais pas vraiment pris leur valeur humaine en compte. Je donne un exemple. Une fois, j'ai embauché une commerciale qui était très sociable. Je me suis dit, c'est parfait, tu vas être commerciale. Et effectivement, elle était bonne pour aller voir les gens, parler, créer des relations. Mais ce que je n'ai pas réfléchi, ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est que je lui ai donné un travail solitaire. Parce que commerciale, c'est solitaire. Elle était toute seule dans sa voiture la majorité du temps. Et des clients, ce n'est pas des amis. Et étant quelqu'un de sociable, qui a besoin d'une communauté de gens autour d'elle, elle était juste malheureuse dans son taf. Donc, ça a duré moins de deux mois. Alors qu'elle était compétente. Mais humainement, je n'ai pas écouté ses besoins, je n'ai pas écouté son caractère et ça n'a pas fonctionné. Donc, au niveau d'un employé, il faut être beaucoup plus dans l'humain. C'est vraiment un critère clé pour la réussite. Maintenant, pour un prestataire. Alors, pour bien déléguer à un prestataire, l'humain compte aussi. Mais déjà, je ne dirais pas que ça compte moins. Mais on va dire que ce qui va compter le plus, c'est comment vous décrivez la tâche à déléguer. On appelle ça un cahier des charges. Concrètement, il faut comprendre que déléguer à un prestataire, bien déléguer à un prestataire, ça veut dire bien créer son cahier des charges. Votre prestataire va faire ce que vous lui dites de faire. Si ça se passe mal, c'est en grande partie de votre faute dans la plupart des cas. Si le travail est livré en retard, c'est peut-être que vous n'aviez pas suffisamment expliqué les deadlines, prévu les deadlines avec le prestataire. Vous devez être précis à tous les niveaux. Un prestataire, si vous voulez qu'il soit bon, vous devez lui dire avec précision ce que vous voulez, à quoi ça doit ressembler, ce que vous attendez comme résultat, et dans quel délai vous voulez le résultat. Si vous déléguer à un site web, vous y allez avec une description précise de ce que vous voulez, à quoi vous montrez des exemples de ce que vous voulez comme site web, vous lui donnez les contenus textes et photos, par exemple, si ce n'est pas lui qui les crée, vous lui donnez les codes couleurs à utiliser, vous lui montrez des exemples vraiment avec des sites web existants, ce que vous aimez, vous lui demandez de vous faire des comptes rendus toutes les semaines de comment avance le site web, si c'est sur trois semaines par exemple, de faire des comptes rendus toutes les semaines pour avoir au moins trois visions du site web en cours de création, de façon à vérifier que ça va dans la bonne direction. Vous lui précisez à quelle date ça doit être livré, et donc vous prévoyez un rendez-vous peut-être cinq jours avant la date de livraison pour vérifier qu'on est dans la bonne voie. Vous voyez, vous cadrez le truc. Si votre délégation est cadrée, elle se passera bien. Un autre truc tout bête, mais vous établissez vos tarifs avant de commencer à travailler. Comme ça, si vous avez un prestataire et il vous dit « Moi, un site web, 4 à 8 pages, vitrine, normal, c'est 2500 euros », vous, vous savez quand vous faites vos devis que vous devez les vendre au moins 3000, 5000. Donc vous voyez, vous savez combien ça va vous coûter pour le faire produire, s'écarrer au niveau des devis, au niveau des coûts, bref, tout est beaucoup plus fluide. Donc pour un prestataire, ce qui compte, c'est vraiment de cadrer le truc, vraiment d'avoir un cahier des charges précis. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'informations dans une vidéo, une seule vidéo, mais je pense que ça vous donne déjà une bonne vision de quand déléguer, à qui déléguer, est-ce que vous devez embaucher, est-ce que vous devez traiter un prestataire, et de comment traiter avec vos employés et vos prestataires ? J'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère que vous allez vous en servir pour aller recruter, aller sous-traiter. Sachez que personnellement, encore une fois, moi je pratique les deux, simplement j'ai une préférence pour l'embauche, j'aime ce côté-là, mais franchement, ça vous appartient comme décision, ça dépend de votre lifestyle, de votre vision d'entreprise, bref, c'est 100% votre choix. Donc ici, je ne vous donne que des conseils, j'essaie de rester le plus neutre possible, de vous donner une vision pragmatique du truc maintenant, à cause de tout dépendre de ce que vous voulez comme entreprise, et à quoi vous voulez que votre entreprise ressemble. En tous les cas, j'espère que ça vous a aidé, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, mais venez me rejoindre sur Instagram, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, également venez me rejoindre dans la formation, les 5 jours de venir consultant, c'est en description, et écoutez, moi je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR –